Est-ce que tu aimes les jeux vidéo ? Est-ce que tu aimes les open world, dans lesquels on peut se balader partout, sans limitation, pouvoir conduire des véhicules, se balader dans la ville ou en dehors de la ville, faire plein d'activités, un petit peu comme dans un GTA ? Est-ce que tu aimes aussi les univers mafieux, assez sombres, avec des voyous, avec la mafia ? Est-ce que tu aimes le projet Aileron de Mafia, en somme ? Parce qu'en fait, Aileron de Mafia, c'est tout ça, et en plus, il y aura la possibilité de posséder un business dans l'open world, que ce soit de la vente d'immobilier, de la vente de voitures, même de la vente de drogue. Et oui, c'est l'univers de la mafia. Et tout ça, ce sera possible en possédant un SFT. Le mint arrive prochainement, le 7 avril. Donc, je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. C'est une vidéo que je fais en collaboration avec le projet Aileron de Mafia. C'est déjà un projet dont je t'ai parlé pas mal de fois, c'est un projet que j'apprécie. Si tu l'apprécies également, tu peux liker la vidéo. Si tu découvres et que ça te plaît, ça te donne envie d'en savoir plus, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à commenter si tu fais partie de la mafia. All for the clan en commentaire. Dernièrement, il y a eu un nouveau trailer qui est sorti du projet Aileron de Mafia. C'est un projet que je vous ai déjà pas mal présenté. Je vous en parle assez régulièrement. Et aussi parce qu'ils ont régulièrement des actualités. Régulièrement, ils délivrent. Ils nous montrent leurs avancements, leurs produits, l'évolution du projet RAID. Et c'est quand même assez impressionnant, ça nous tient en haleine. Et du coup, ça me surprend pas du tout qu'ils aient réussi à construire une communauté forte et engagée autour de leur projet. Et là, je vais vous passer quelques extraits qui ont été diffusés au cours des derniers mois et qui m'ont impressionné et qui participent à mon enthousiasme à propos de ce projet. Donc, je vous montre ça. C'est parti. Mais il y a aussi eu la partie open world. Quand c'est arrivé, ça m'a totalement surpris. Donc, je vous passe aussi quelques extraits. Et l'open world, on a pu en voir encore un petit peu plus, comme à travers la vidéo que je vais vous montrer. Donc, au fur et à mesure, on a pu voir des choses, là comme un labo, un labo avec lequel on peut vendre des produits. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'effectivement, il y a un nouveau mint. On va pouvoir posséder nos propres business pour qu'il y ait une économie à l'intérieur même du jeu de l'open world. Et à ce propos, il y a des business qui sont pas forcément très légaux. Bah oui, c'est la mafia. C'est le storytelling de ce jeu. Donc, il y a une certaine plante qui n'est pas légale partout et qu'on va pouvoir faire pousser dans le jeu. Je vous montre aussi un petit extrait. Également, on va pouvoir personnaliser dans l'open world notre personnage. Et si vous possédez plusieurs NFT, les mobsters, il y en a 5 555. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez donner différentes apparences à votre personnage. Mais aussi, il y a eu des airdrops, comme par exemple avec les vêtements. Les vêtements qui seront disponibles à l'intérieur du jeu, mais qu'on pourra aussi avoir en vrai dans la vie réelle. Parce que c'est aussi une marque qui se développe autour de ce projet. On a vu qu'il y a plusieurs maps sur lesquelles il travaille. Pour le FPS, la partie de shoot. Et du coup, il délivre, il travaille. Il y a vraiment beaucoup de choses, je vous dis. Il y a aussi une mafia galerie. C'est en fait des appartements qu'on pourra avoir dans l'open world. Et dans ces apparts, on pourra y faire des projections vidéo. On pourra inviter ses amis. On pourra y disposer ses NFT. Et a priori, déjà, de ce qu'on voit du petit extrait, ça a l'air plutôt joli. Donc je vous dis, il y a beaucoup de choses. C'est un projet qui réussit à animer constamment en fait sa communauté. On peut dire qu'ils savent vraiment très bien communiquer. Ils ont vraiment leur storytelling. Et je trouve, en tout cas moi de mon point de vue, qu'ils ont vraiment réussi à se créer un univers. Et à se distinguer de beaucoup d'autres projets au sein de l'écosystème Multiverse X. Mais on peut dire que même au-delà, ils ont vraiment un truc quoi. Je vous parlais des NFT galeries. Ils sont disponibles sur Zoxno, sur Frame.it, sur toutes les marketplaces. Le floor price de la collection des mobsters, la collection NFT principale qui est sortie en premier, il est à un petit peu moins de 2 EGLD actuellement là. Et à la base, le mint c'était à 1 ou à 1,15 EGLD je crois. Donc malgré une période assez compliquée, le bear market et tout ça, ils ont réussi à donner de la valeur à leur collection NFT. C'est déjà une sacrée prouesse. Il y a aussi la collection des Mafia Legendary. Alors il y en a très peu qui sont disponibles sur les marketplaces. Il y en a que 50 en tout. Et ils ont été distribués aux membres de leur communauté les plus engagés. Et quand on voit le prix de ces NFT, ça tourne autour des 40-50 GLD. On peut dire que c'est une belle récompense. Et récemment, ils ont sorti leur white paper. Il y avait déjà un light paper qui était disponible. Et je peux d'ailleurs vous remettre une vidéo au-dessus. Quand je vous présentais pour la première fois ce projet, je vous expliquais les grandes lignes. Donc si vous découvrez totalement, ce serait bien de commencer en regardant cette vidéo. Pour lire le white paper, on se rend sur le project trade. Une fois qu'on y est, on va en haut là sur le white paper. Je vous mettrai dans la description le site internet du projet. Comme ça, vous pourrez voir ça vous-même. Et puis bon évidemment, si vous êtes déjà dans le projet, ça peut vous intéresser de lire le white paper. Si vous n'y êtes pas encore et que ça commence à vous intéresser, je vous conseille de faire vos recherches. Et j'ai trouvé un trade récapitulatif du white paper. Que je vous mettrai également dans la description. Ça résume l'ensemble du projet. Ça parle de la première collection des gangsters avec 5555 NFT. Il y a notamment 1000 NFT DAO qui permettent d'avoir un droit de vote sur les orientations du projet. Ça nous rappelle aussi que ces NFT, ils se sont vendus très très vite. Ça s'est vendu en 3 fois, 3 séries de mint. Et au bout de quelques secondes, tout était vendu. Donc c'est dire déjà la hype autour de ce projet. Je vous parlais de la possibilité de voter avec les NFT DAO. Il y a différentes catégories d'NFT. Les communs, les silver, les gold, les spéciaux et les legendaries. Et sur Zoxno, il y a des pools de stacking. Donc on peut mettre à stacker ces NFT et récupérer une partie des royalties sur les transactions. Les NFT galeries, à la base, ils ont été airdroppés aux détenteurs de NFT DAO. Donc c'était un cadeau aussi pour récompenser la communauté. Il y a pas mal de airdrops pour les détenteurs de ces NFT, en tout cas jusqu'ici. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres à l'avenir. Et également, dans ces appartements, avec ces NFT galeries, on pourra aussi gérer son business. Et on pourra avoir des business en possédant des NFT de la prochaine collection qui est à venir. Je vous en parle juste après. Dans ce jeu, il y aura beaucoup d'activités. Plus de 20 activités différentes. On a déjà vu la partie FPS. On est sur une map et on se shoot, tout simplement. Je vous avais d'ailleurs montré comment ça se passait pendant un live Twitch. J'avais joué au jeu. Oh, au couteau, j'ai plus de chance. Mon beacon et mon couteau, attention. Ah mais non ! J'ai le couteau, mais il a une arme, lui. Ah mais moi aussi. Ah oui, je peux changer d'arme, d'accord. J'ai une arme de poing. Allez, sort. Oh non, je me suis fait tuer. Mais il y aura aussi d'autres activités, comme la possibilité de jouer au poker, de faire des courses de voiture et plein d'autres choses dans l'open world. Et il y a une économie dans le jeu, il y aura deux types de profils. Il y aura le gangster normal qui va gagner de l'argent en jouant, tout simplement, en faisant certaines de ses activités. Ça va fonctionner par saison et à la fin de chaque saison, on reçoit de l'argent quand on a joué. Après, il y aura encore la possibilité de réutiliser cet argent, par exemple, pour faire des paris et peut-être doubler la mise ou alors tout perdre. Ça dépendra de votre propre tempérament. Et l'autre type de joueur, ce sera le propriétaire de business, même si en fait, on peut aussi être les deux à la fois. On peut jouer normalement et puis aussi avoir un business. On va pouvoir être propriétaire de bâtiment, être une sorte d'actionnaire aussi et gagner des revenus en lien avec l'activité du SFT en notre possession. Il y aura aussi des votes chaque mois entre les différents actionnaires pour décider du futur de l'entreprise. Donc, c'est une économie circulaire. Il y aura un pourcentage qui ira directement dans les wallets des propriétaires de business, propriétaires des SFT. Une partie des revenus iront dans une poule pour le play to earn, pour les simples joueurs entre guillemets qui participent aux activités. Et il y aura une poule pour le studio Waytree. Donc, c'est le studio qui est derrière le projet Aileron de Mafia, le projet Red. C'est eux qui créent l'open world. Et puis, dans le temps, si vous avez aussi un NFT DAO, ces pourcentages sont amenés à être modifiés, à évoluer. Voilà, vous l'avez compris, c'est très participatif. Il y aura beaucoup de votes entre les DAO et les propriétaires de business. Régulièrement, en fait, il y aura des votes et des orientations dans le jeu. Également, un point intéressant, on pourra réinvestir ou juste être payé. Donc, votre business dans le jeu, ça génère un revenu et vous pourrez l'utiliser pour améliorer votre business ou juste prendre le revenu. A noter aussi qu'il y a un système anti-triche dans le jeu, puisqu'il s'agit d'un play-to-earn. C'est important qu'il y ait ce type de garde-fou, de verrou pour détecter et prévenir les tricheurs, pour que ce soit juste pour tout le monde et que ça produise un bon environnement de jeu. Je vous parlais donc du prochain Mint. Il aura lieu bientôt le 7 avril à 6 p.m. UTC. Alors, il y a eu le changement d'heure là récemment, donc je crois qu'il faut rajouter deux heures. Donc, ça ferait 20 heures le 7 avril chez nous, je crois. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Le prix du Mint sera de 100$ en EGLD. Les holders de NFT Legendary, ils pourront mint 5 SFT et ceux qui ont des NFT DAO pourront en mint 1 15 minutes avant le reste de tous les autres holders. Ce qui veut dire que si vous avez un NFT Legendary ou un NFT DAO, vous avez un petit avantage. Parce que dans ce cas-là, vous avez la garantie de pouvoir mint 1 SFT. Par contre, pour les autres, c'est pas garanti du tout. Ça va aller très vite. On peut toujours avoir une surprise, mais vu comment ça s'est passé lors des derniers mint, ça va partir fort. Il n'y aura que 1500 SFT. Vous pouvez voir ça là dans la petite vidéo. On en voit déjà quelques-uns, comme le labo, la vente d'armes ou l'endroit pour faire pousser son cannabis. Bon, voilà. C'est différents business qu'on pourra faire dans le jeu. Le nom des SFT, c'est donc les Mafia Business Buildings. 15 business au total. Il y aura 100 SFT par business, donc ça fait 1500 SFT. Vous pourrez aussi avoir un casino, vente de voitures ou faire de la vente d'immobilier parmi les différents business. C'est assez varié. C'est plutôt sympa. Ça donne envie de voir la suite. Ça donne envie de jouer à l'open world. Même si moi, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Pour terminer, je vous signale que récemment, j'étais à la Paris Blockchain Week et j'ai pu rencontrer des membres de la team Aileron de Mafia. Donc, on me voit sur la photo avec Pierre, Pierre Lucas. On peut le retrouver ici dans le white paper, ainsi que les autres membres de la team. Et j'ai pu faire une interview avec lui. Donc, on a parlé du projet, on a parlé de leur façon de travailler, de leur vision. Et prochainement, je sortirai cette interview aussi sur ma chaîne YouTube, même si je sais pas exactement quand, parce que j'ai beaucoup de montage à faire à la suite de la Paris Blockchain Week. J'ai fait pas mal d'interviews. Comme je te l'ai montré dans cette vidéo, le projet Aileron de Mafia, c'est un projet qui délivre. C'est un projet prometteur. C'est un projet qui se distingue des autres, que ce soit sur Multiverse X ou sur la blockchain d'une manière générale. Il y a une proposition de valeur que je trouve intéressante. Et je pense que c'est ce qui explique que la communauté du projet Aileron de Mafia est à ce point engagée, quoi. C'est quelque chose qu'on sent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a donc le prochain Mint le 7 avril. À suivre prochainement aussi sur ma chaîne YouTube, une interview avec Pierre de la team Aileron de Mafia. Et puis pour terminer, comme je t'ai dit, c'est un contenu sponsorisé. Voilà, je te le précise. Mais bon, que ce soit sponsorisé ou pas, j'essaie toujours de traiter mes vidéos de la même manière. Alors j'espère que t'apprécies. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Activez les notifications. Me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, tu fais tes propres recherches.